Bienvenue Bienvenue Nous allons lire Deutéronome 32 à 34 Éclore cette lecture par le psaume 91 32 Ciel, prête l'oreille à mes paroles Terre, écoute mes déclarations Mes instructions ruissellent comme une pluie bienfaisante sur les plantes Mes enseignements se répandent comme la rosée sur l'herbe des champs Je fais proclamer le nom du Seigneur Israélite célébrait aussi la grandeur de notre Dieu Le Seigneur est un rocher protecteur Il agit de manière parfaite Toutes ses décisions sont légitimes Toujours fidèles, jamais injustes Il est plein de droits durs et de vérités Mais vous, peuple mauvais et déraisonnable Vous avez offensé le Seigneur Honte à vous Vous n'êtes plus ses enfants Peuple abruti Peuple insensé Peut-on se conduire ainsi envers lui ? N'est-il pas votre père, votre créateur Celui qui a fait de vous son peuple ? Pensez au jour d'autre fois Remontez le cours des années Demandez à vos parents et aux vieillards De vous raconter le passé Lorsque le Dieu Tréo a réparti les pays entre les hommes Il a fixé les frontières des nations Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste Mais il s'est réservé le peuple d'Israël Il a pris sous sa protection les descendants de Jacob Le Seigneur a trouvé Israël au désert Au milieu des hurlements des chacals Il a pris soin de lui Il l'a instruit Il a veillé sur lui Comme sur la brunelle de ses yeux Il fut pour lui semblable à un aigle Qui plane au-dessus de son nid Et invite ses petits à s'envoler Ou qui étend ses ailes au-dessous d'eux Et les retient s'il tombe Oui, le Seigneur seul a conduit son peuple Sans l'aide d'aucun autre Dieu Il les a installés dans la région des collines Il les a nourris des produits des champs Pour eux, il a fait couler le miel Parmi les rochers et pousser les oliviers Sur les sols rocailleux Les vaches et les brebis leur donnaient du lait Les agneaux, les béliers bien gras Et les boucs leur fournissaient de la viande Ils mangeaient le meilleur froment Et buvaient le vin de leur vignoble Israël a mangé ses races asiées Yéchouroun, bien repus, s'est révolté Devenu gras et bouffi Il a délaissé Dieu, son créateur Il a déshonoré son protecteur et sauveur Les Israélites excitaient la colère du Seigneur Par des pratiques abominables Ils provoquaient sa jalousie En adorant des dieux étrangers Ils offraient des sacrifices à des êtres Qui n'étaient même pas des dieux Et qu'ils n'avaient jamais connus A des divinités nouvelles Que leurs ancêtres ignoraient Oui, Israël, tu oublies ton protecteur Celui qui t'a mis au monde Tu négliges le Dieu qui t'a donné la vie Lorsque le Seigneur a vu comment ses enfants se moquaient de lui Il a été rempli de mépris Alors il a déclaré On ne peut pas avoir confiance en eux Ils ne respectent rien Je vais cesser de les protéger Et je verrai bien ce qui leur arrivera Ils m'ont rendu jaloux avec des faux dieux Ils ont excité ma colère avec des idoles Et bien moi, je vais les rendre jaloux Avec des gens qui ne sont pas un vrai peuple J'exciterai leur colère avec une nation sans intelligence Oui, ma colère s'est enflammée Elle pénètre même les profondeurs du monde des morts Comme un feu, elle ravage avec les produits de la terre Elle brûle jusqu'aux racines des montagnes Je vais accumuler des malheurs sur eux Je vais tirer contre eux toutes mes flèches Lorsqu'ils seront affaiblis par la faim Rongés par la fièvre ou les épidémies J'enverrai contre eux des bêtes féroces et des serpents venibles Dans les rues on mourra par l'épée Et dans les maisons on mourra de frayeur La mort frappera tout le monde Les jeunes gens et les jeunes filles Les vieillards et les enfants J'avais l'intention de les détruire complètement Et d'effacer tout souvenir d'eux sur la terre Mais j'ai eu peur que leurs ennemis se moquent de moi En imaginant avoir accompli eux-mêmes cet exploit En pensant que je n'y suis pour rien Israël est une nation privée de bon sens Ils sont dépourvus d'intelligence Avec un peu de sagesse Ils comprendraient où tout cela les mène Un ennemi tout seul peut-il mettre en fuite mille à l'israélite Et deux ennemis en poursuivre dix mille Oui, si moi, le Seigneur, leur rocher protecteur Je les livre au pouvoir de leurs adversaires Mais leurs ennemis savent eux-mêmes Que leur Dieu protecteur ne vaut pas le Dieu d'Israël Pour leur part Ils ne valent pas mieux que les gens de Sodome et Gomorre Tous pareils à une vigne qui produirait des raisins amers et empoisonnés Leur vin est comme du venin de serpent Voici ce que moi, le Seigneur, j'ai préparé en secret Ce que je tiens en réserve contre eux Pour le jour de la vengeance et de la rétribution Quand viendra le moment de leur chute Le jour de malheur ne tardera pas Le moment de leur déchéance est proche En effet, le Seigneur rendra justice à son peuple Il sera sensible au sort de ses serviteurs Quand il les verra sans force Privé de tout appui, de tout soutien Il leur demandera Où sont les dieux auprès desquels vous cherchez refuge Vous les nourrisiez des sacrifices d'animaux Vous leur offririez du vin à boire Et bien qu'ils se manifestent Pour vous sauver et vous protéger Reconnaissez-le maintenant Moi seul, je suis capable de sauver Il n'existe pas d'autre dieu que moi C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre C'est moi qui blesse et qui guérit Qui pourrait arracher quelqu'un de ma main Le bras dressé vers le ciel Je prononce le serment que voici Aussi vrai que je suis vivant pour toujours J'aiguise et je polis mon épée Je brandis déjà la punition Je vais tirer vengeance de mes adversaires Et payer de retour ceux qui me haïssent Mes flèches s'enivreront de sang Mon épée se repaîtra de chair Aucun des guerriers ennemis n'en réchappera Blessés ou captifs Tous en seront victimes Que le ciel se réjouisse Avec le peuple du Seigneur Que toutes les divinités s'inclinent devant Dieu Le Seigneur va venger la mort de ses enfants Et fera retomber sur ses adversaires Le châtiment qu'il mérite Il rétribuera à ses ennemis Mais il purifiera la terre de son peuple Moïse et Josué, fils de Noun Faire se présenter devant le peuple Et leur récitèrent à haute voix Toutes les paroles de ce cantique Lorsque Moïse eut terminé de communiquer Les enseignements du Seigneur aux Israélites Il leur dit Prenez au sérieux les commandements Que je vous ai donnés aujourd'hui Transmettez-les à vos descendants Pour qu'ils veillent à mettre en pratique Tout ce qu'exige la loi de Dieu En effet, ces commandements Ne sont pas des paroles creuses Ils vous permettront de vivre Et de passer de nombreuses années Dans le pays dont vous allez prendre possession Au-delà du Jourdain Annonce de la mort de Moïse Le même jour Le Seigneur dit à Moïse Rends-toi sur ta chaîne des Abarim Des Abarim Dans le pays de Moab En face de Jéricho Et monte au sommet du mont Nébo De là tu regarderas le pays de Ganaan Que je vais donner en possession aux Israélites Ensuite Sur cette montagne que tu auras gravie Tu mourras pour rejoindre tes ancêtres Tout comme ton frère Aharon Est mort sur la montagne de Or Et a rejoint ses ancêtres Aharon et toi Vous avez commis une faute grave envers moi En présence des Israélites Lors de l'affaire de l'eau de Mériba A Cades dans le désert de Tzine A cette occasion Vous n'avez pas manifesté Au milieu du peuple que j'étais Le vrai Dieu C'est pourquoi tu pourras seulement voir de loin Le pays que je donne aux Israélites Mais tu n'y entreras pas toi-même Moïse bénit les douze tribus d'Israël 32-3 Avant de mourir Moïse, l'homme de Dieu Prononça sur les Israélites Les bénédictions que voici Le Seigneur est venu du Mont Sinaï Comme le soleil Il s'est levé du pays de Seir Des mondes par an Il a éclairé son peuple Il est venu vers les siens Accompagné de milliers d'anges Et tenant dans sa main La loi flamboyante Le Seigneur aime les tribus d'Israël Il protège tous les hommes Qui lui appartiennent Et qui se rassemblent à ses pieds Pour recevoir ses instructions La loi que Moïse nous a donnée Et le précieux trésor Des descendants de Jacob Le Seigneur a été reconnu Roi de Yéchouroun Lorsque les chefs du peuple Se sont réunis Avec toutes les tribus d'Israël Et Moïse ajouta Que la tribu de Ruben vive Qu'elle ne cesse jamais d'exister Même si elle est peu nombreuse Au sujet des descendants de Judas Moïse déclara Seigneur, écoute l'appel de Judas Réconcilie les judéens Avec leurs compatriotes Ils ont courageusement pris leur sort en main Aide-les quand leurs ennemis les attaquent Au sujet des descendants de Lévi Moïse déclara Seigneur, tu as confié L'été sacré à tes fidèles serviteurs Les descendants de Lévi Après les avoir mis à l'épreuve Amasa Et les avoir jugés Dans l'affaire de Mériba Ils ont montré Plus d'amour pour toi Que pour leurs parents Leurs frères Ou leurs enfants Lorsqu'ils ont obéi à ton ordre Et respecté ainsi ton alliance Ce sont eux Qui enseignent aux Israélites Les commandements de ta loi Et qui présentent sur ton autel Les offrandes de parfum Et les sacrifices complets Seigneur, renouvelle leurs forces Et bénit tout ce qu'ils entreprennent Prisent la résistance de leurs adversaires Pour qu'ils ne se redressent plus jamais Au sujet des descendants de Benjamin Moïse déclara Benjamin La tribu bien-aimée du Seigneur Demeure en sécurité Auprès de son Dieu Il la protège jour après jour Il habite au milieu d'eux Au sujet des descendants de Joseph Moïse déclara Leurs terres sont bénies par le Seigneur Elles reçoivent la rosée du ciel Et l'eau qui monte des profondeurs du sol Le soleil fait pousser les plantes Chaque mois meurissent de nouvelles récoltes Couverte de montagnes et de collines La région a de tout temps été fertile Que les richesses de ce pays Si prospèrent Et la faveur du Dieu présent dans le puissant Se répande sur la tribu de Joseph Lui qui fut le chef de ses frères Honneur à Joseph Il est mort comme un taureau Comme le buffle antique Il est armé de deux puissantes cornes Au moyen desquelles il frappe les nations Et les repousse jusqu'aux extrémités de la terre L'une des cornes C'est la multitude d'Ephraïm L'autre les troupes nombreuses de Manassé Au sujet des descendants de Zabulon et d'Isaacar Moïse déclara Zabulon, jouis de ton activité commerciale Et toi, Isaacar, de la tranquillité sous tes tentes Vous inviterez vos voisins sur une montagne sacrée Pour y offrir des sacrifices Selon les règles Car vous tirez votre richesse de la mer Et de trésors cachés dans le sable Au sujet des descendants de Gad Moïse déclara Je remercie le Seigneur Qui donne à Gad un vaste territoire Comme un lion Gad s'est couché Prêt à déchirer sa proie Des pattes jusqu'à la tête Gad s'est attribué la meilleure part du pays Il s'est réservé une part digne d'un commandant Il a rejoint ensuite les chefs du peuple Il a accompli le plan du Seigneur Et ses ordres en faveur d'Israël Au sujet des descendants de Dan Moïse déclara Dan est comme un jeune lion Qui bondit du bas champ Au sujet des descendants de Neftali Moïse déclara Neftali est couvert de faveurs Comblées de bienfaits par le Seigneur Qu'il étend de son territoire Vers l'ouest et vers le sud Au sujet des descendants d'Azer Moïse déclara Béni soit Azer parmi les fils de Jacob Que ses frères lui témoignent leur affection L'huile de ses olives est si abondante Qu'il pourrait y baigner ses pieds Il est à l'abri derrière ses portes Au verrou de fer ou de bronze Que sa force dure autant que sa vie Puis Moïse dit encore Yéjuroun Aucun lieu n'est semblable à ton Dieu Plein de majesté Il chevauche les nuages Il traverse le ciel pour venir à ton aide Depuis toujours il est ton refuge Depuis toujours Sa puissance est grande ici-bas C'est lui qui chasse tes ennemis devant toi Et qui t'ordonne de les exterminer Terminé Les Israélites sont installés en sécurité Les descendants de Jacob Se sont mis à l'abri Dans un pays où poussent le blé et la vigne Grâce à l'abondante rosée Qui vient du ciel Heureux êtes-vous Israélites Vous êtes le seul peuple Que le Seigneur a sauvé Le Seigneur est pour vous Un bouclier protecteur Une épée qui vous donne la victoire Tant vos ennemis viendront Vous demander grâce Vous piétinerez leur orgueil La mort de Moïse 34 Des plaines de Moab Moïse monta sur le mont Nebo Au sommet de la Pisga Qui est à l'est de Jéricho Le Seigneur lui montra tout le pays La région de Galahad jusqu'à Dan Les régions de Neftali D'Ephraim De Manassé Et celle de Judah Jusqu'à la Méditerranée La région du Néguev Et enfin La vallée du Jourdain Le district de Jéricho La ville des Palmiers Jusqu'à Soar Alors le Seigneur lui dit Regarde le pays Que j'ai promis à Abraham A Isaac et à Jacob Lorsque je leur ai dit Je donnerai ce pays A vos descendants Je te le montre Mais tu n'y entreras pas Moïse Le serviteur du Seigneur Mourut là Dans le pays de Moab Comme le Seigneur L'avait annoncé Dieu lui-même Entrera dans une vallée De Moab En face de la localité De Beth-Béor Et jusqu'à ce jour Personne n'a su Exactement Où se trouve sa tombe Moïse avait 120 ans Quand il mourut Pourtant sa vue N'avait pas baissé Et il était encore Plein de vitalité Les Israélites Le pleurèrent Dans les plaintes De Moab Pendant les 30 jours Que dura son deuil Josué Fils de Noun Était rempli D'un esprit De sagesse Parce que Moïse Avait posé Les mains sur lui C'est à lui Que les Israélites Obéirent dès lors En suivant les ordres Que le Seigneur L'aura avait transmis Par Moïse En Israël Il n'y a plus jamais Eu de prophète Semblable à Moïse Le Seigneur S'entretenait Face à face Avec lui Il a envoyé Accomplir des prodiges Extraordinaires En Égypte Devant le Pharaon Ses ministres Et tout son peuple Et sous les yeux De tous les Israélites Moïse a agi Avec une puissance Redoutable A l'abri Chez le Dieu Très-Haut Psaume 91 Qui se place à l'abri Auprès du Dieu Très-Haut Et se met sous la protection Du Très-Grand Celui est là Dites au Seigneur Tu es la forteresse Où je trouve refuge Tu es mon Dieu J'ai confiance en toi C'est le Seigneur Qui te délivrera Des pièges Que l'on tend devant toi Et de la peste meurtrière Il te protégera Tu trouveras chez lui Un refuge Comme un poussin Sous les ailes de sa mère Sa fidélité Est un bouclier protecteur Tu n'auras rien à redouter Ni les dangers terrifiants De la nuit Ni la flèche qui vole Pendant le jour Ni la peste qui rôde Dans l'obscurité Ni l'insolation Qui frappe en plein midi Oui, même si ces fléaux Font mille victimes près de toi Et dix mille encore à ta droite Il ne t'arrivera rien Ouvre seulement les yeux Et tu verras comment Dieu paie les méchants Oui, Seigneur Tu es pour moi un refuge Si tu as fait du très haut ton abri Aucun mal ne t'atteindra Aucun malheur n'approchera de chez toi Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges De te garder où que tu ailles Ils te porteront sur leurs mains Pour éviter que ton pied ne heurte une pierre Tu marcheras sans risque sur le lion Ou la vipère Tu pourras piétiner le fauve et le serpent Il est attaché à moi Dit le Seigneur Je le mettrai donc à l'abri Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis S'il m'appelle au secours Je lui répondrai Je serai à ses côtés dans la détresse Je le délivrerai Je lui rendrai son honneur Je lui donnerai une vie longue et pleine Et je lui ferai voir que je suis son sauveur Je lui donnerai une vie longuegie C'est parti J'ai la pr Ain d'é télai J'ai la pr, Ain de República J'ai la pr MIC J'ai la pr Unimpé C'est parti J'ai la prorian J'ai la prurence J'ai la réprédelle Sous-titrage ST' 501 ...